arrêtez votre prospection sur linkedin je dis pas juste ça pour faire un titre accrocheur mais vraiment parce que en fait c'est pas la seule manière que vous avez aujourd'hui de trouver vos prospects il y a plein d'autres choses internet est rempli d'opportunités et justement aujourd'hui on a la chance d'être avec julien julien que j'avais découvert à l'époque chez the family qui faisait des conférences sur sur à l'époque sur fantôme js sur le scrapping des trucs hyper geeky à l'époque mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui des des entreprises comme fantôme buster font le buzz aussi et il ya vraiment beaucoup de choses à apprendre julien aujourd'hui c'est créateur de prospect with qui est une base de données entreprise et surtout un expert en automatisation en scrapping julien comment ça roule c'est vrai toi écoute merci de m'avoir invité déjà dans ton live pour pouvoir parler de ce sujet parce que c'est vrai que le scrapping c'est vraiment un truc chouette et qui a beaucoup de choses à dire en fait en tout cas ça fait là ça fait six mois que je fais ça tous les jours et j'ai vraiment pas mal de tips à donner de d'erreurs que j'ai fait en plus pour pouvoir à la donnée pour pouvoir en fait résiliter écoute je suis grave content aussi parce que en fait à l'époque tu vois quand j'ai commencé à côtoyer the family je faisais mes petits gros sacs sur le côté et tu vois j'utilisais à l'époque des petits trucs comme nightmare js casper js tous ces petits trucs là que seuls les devs entre guillemets connaissaient à l'époque et c'était un peu le truc pour pour scraper pour aller faire de l'automatisation maintenant ça commence à être de plus en plus démocratisé mais sauf que ça il ya c'était il ya quatre ans et depuis il ya eu plein de changements il ya plein de changements chez toi dans ta vie dans ce que tu fais mais il ya aussi plein de changements dans les technos est ce que ce que j'aimerais c'est qu'on compare un petit peu de tout ça de comment ce monde l'a évolué comment le monde de la prospection a évolué comment le monde du scrapping de l'automatisation a évolué à l'époque intégromate ça n'existait pas ses appuiards commençait à pointer le bout de son nez mais c'était nouveau on avait des petits outils de prospection mais on n'en était pas à ce à cet écosystème qu'on a aujourd'hui donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui donc déjà merci d'être venu toi aussi tu vois c'est super cool on a pas mal de monde qui commence à nous joindre il ya pas mal de gens qui sont souvent là donc ça fait plaisir on est aussi bien en live sur linkedin que sur youtube même si je sais que sur linkedin il m'a il m'a dit qu'il y avait un petit bug et on va directement entamer surtout pour ceux qui sont en replay dans le dur et en fait j'aimerais que tu parles aujourd'hui de de selon toi quelles sont les erreurs que font les gens quand ils veulent commencer à faire du scrapping ou de l'automatisation sur linkedin à sur linkedin en particulier juste sur linkedin au début et après on parlera on parlera en général alors déjà l'erreur numéro un je pense et d'être trop gourmand et d'y aller trop fort d'un coup ça c'est l'erreur débutant numéro une moi j'ai une règle de base quand je fais du scrapping c'est de ne jamais sous-estimer le site qu'on scrappe parce qu'en général ce qui se passe c'est qu'on teste donc on commence tout souvent et puis petit à petit on voit que ça marche et puis ça marche et puis on prend confiance et on continue à monter et boum le compte il saute et là quand le compte il saute ben on a perdu du temps parce qu'en fait il va falloir après recréer un compte et redescendre etc alors de ça c'est l'erreur numéro un en général on y va tout doucement on est assez analytique on prend les mesures ok combien de requêtes je peux faire pas sur cette page là donc ça pète combien de de requêtes je peux faire ici sans me faire bannir et on note tout ça parce que après une fois qu'on a ces métriques là et ben on sait qu'il va falloir passer en dessous juste quand tu dis ça pète le compte il pète ça t'est déjà arrivé toi de péter des comptes linkedin parce que moi par exemple ça m'est déjà arrivé et il me demande ma carte d'identité je le fais et puis ça passe tu vois à partir du quel moment ça devient critique bah ça devient en fait ça devient critique en quand on n'a que quelques données à prendre c'est très bien je sais pas mais quand on veut vraiment récupérer beaucoup de données depuis linkedin sur ou notamment faire beaucoup de recherches parce qu'il faut savoir que le moteur de recherche de linkedin c'est là où il ya beaucoup de sécurité et on peut pas faire 150 000 recherches d'un coup on sait très vite bah c'est là en fait où on va commencer à avoir plusieurs comptes et à faire tourner les comptes en parallèle par exemple pour avoir plusieurs comptes qui tournent pour pouvoir faire plus de requêtes et ce qu'on parle de compte pète bah tu es toujours après obligé d'en recréer ainsi de suite pour pouvoir en faire tout simplement après LinkedIn je ne laisse pas énormément j'ai plus des sites des données que je trouve ailleurs mais ok c'est pas et du coup sur en général parce qu'il ya il ya la partie donc être trop gros mans et ça en effet les gens s'y attendent pas et justement les utilisations de fantômes bosseurs etc ils donnent leurs recommandations parce que eux ils les ont noté ces petites choses là et et du coup les gens commencent à les suivre donc c'est cool comment ils ont fait des articles qui correspond qui il ya un article super d'ailleurs qu'ils ont fait qu'ils listent toutes les requêtes en fait qu'on peut faire maximum par réseau nombre de demandes maximum etc et ça paraît gagner un temps fou parce que ça pour les avoir bah ça a dû leur demander des heures d'expérimentation même des jours c'est clair c'est clair du coup je me réalise qu'en fait ça se trouve je suis pas du tout là sur LinkedIn parce que parce qu'on parle de scrapping et je crois que ça a pas marché donc ça se trouve je me suis fait kik donc on va voir mais sinon en général c'est quoi les autres les autres erreurs que les gens font quand ils font du scrapping ou de l'automatisation tu vois ou quand tu dis ils vont un peu sous-estimer le site ça c'est une chose mais autre chose par exemple alors bah une autre une autre erreur de base que beaucoup gens connaissent c'est qu'il faut se mettre derrière des proxys c'est à dire que si vous lancez plusieurs si vous lancez plusieurs bottes sur vos sites et de réseaux sur l'ip de votre serveur généralement ça tient pas longtemps donc vous allez utiliser des proxys pour pouvoir vous camoufler derrière une autre adresse ip et derrière pour pouvoir éviter de vous faire bannir par exemple il faut savoir quand on scrappe des sites internet derrière des fois ils sont derrière des cdn comme cloudflare et bon moi ça m'est déjà arrivé ce que j'ai sur prospect oui j'ai dû scrapper je sais pas à peu près 10 à 15 millions de sites et le problème c'est que cloudflare d'un moment il finit par détecter qu'il y a une ip qui arrête pas de requêter des sites internet et du coup ils vous mettent une page de sécurité avec un captcha il faudra résoudre le captcha alors après on peut toujours résoudre des captchas d'ailleurs ça après on peut en parler il y a des solutions qui existent pour pouvoir justement automatiquement résoudre un captcha des solutions comme tout captcha ou death by captcha mais ça complique tout de suite là le jeu en fait tu vois ça prend plus d'accord et donc on se met derrière les ip en général pour pouvoir vers des proxys pour pouvoir justement éviter d'avoir des ok et du coup juste pour pour que pour toutes les personnes qui connaissent pas ce que c'est qu'un proxy en fait ça va être un serveur qu'on va utiliser pour pouvoir requêter donc par exemple si je fais une requête sur linkedin depuis mon ordinateur à linkedin c'est très bien ou n'importe quel site c'est très bien que c'est depuis l'ip donc l'adresse d'identité un peu de ma boxe et en fait le fait de se connecter à un proxy ça me permet de me connecter à un autre serveur par lequel je vais passer donc c'est un mandataire un petit peu par lequel je vais passer et du coup un cdn comment est-ce que un cdn c'est quelque chose qui se met devant un site c'est ça ouais c'est un c'est un c'est un content delivery network en fait ça permet de pouvoir plus ou moins ajouter de la performance en gros à son site internet en en cachant en fait le site internet dans plusieurs endroits enfin c'est c'est ce que mettent souvent les gens devant leur site pour pour pouvoir avoir des performances encore plus puissantes d'accord ok ok et du coup tu tu conseilles à quoi par exemple déjà en termes d'outils aux personnes qui tu vois veulent commencer à faire du scrapping déjà on va rester sur des outils ce que j'appelle les outils no code tu vois qui sont pour qui qui requiert pas forcément du code si jamais tu en as conseillé à quelques-uns et sinon direct on passe aux outils un peu avancé qui qui seraient potentiellement utiles pour les pour les développeurs si jamais tu as des conseils là dessus des outils de no code en scrapping il y en a sûrement beaucoup qui existent je sais qu'à un moment j'utilisais kimono il ya quatre cinq ans mais ça a été fermé tu mettais et en fait il arrivait à transformer la page web en json en tu mettais une page web dans les commerces par exemple et lui intelligemment il arrivait à détecter les produits et maintenant ils ont fermé mais je crois que ça a été échangé il ya un autre truc qui s'appelle et epi faille à pied failleur et du coup en fait ce que ça fait c'est que tu cliques sur le truc et ça api faille aussi donc ça le rend accessible de manière informatique quoi donc ça c'est ça ça peut être des outils qu'on peut utiliser après je t'avoue que moi je fais directement en code parce que j'ai plus de souplesse et et je maîtrise je maîtrise bien pétir c'est l'outil j'utilise au courant pour pouvoir scrapper et tu peux dire ce que c'est un peu pétir pour pour les gens qui qui connaissent pas forcément bah en fait pour pétir c'est juste un une librairie de contrôler un navigateur chrome un navigateur chromium avec du code donc vous allez pouvoir définir visite moi cette page là clique moi sur ce lien là ajoute récupère moi cette donnée là dans le site et donc en fait comme tu simule un navigateur tu as tout de suite beaucoup plus de souplesse dans dans les actions que tu veux entreprendre en fait une vidéo dernièrement c'est un type c'est assez marrant il il avait automatisé la création de comptes edit bon je sais pas trop ce qu'il avait prévu derrière mais grosso modo il montrait comment on pouvait résoudre des captchas avec tout captcha et est-ce qu'en fait quand tu crées un compte sur edit tu t'es obligé d'avoir un captcha qui apparaît et donc il crée des comptes avec ça donc en fait on peut aller très loin parce qu'on peut faire on peut on peut faire tout ce qu'on peut faire en fait avec un navigateur à la manoe sauf tu le fais avec du panneau d'accord ok et donc pétir j'ai beaucoup utilisé fantôme js avec sa librairie casper js qui est pareil c'est un navigateur qu'on contrôle avec du code le problème c'est que je suis passé sur coupé tire parce que j'ai trouvé ça plus complet notamment sur le fait qu'on peut acheter des extensions chrome au navigateur donc par exemple on pourrait penser qu'on peut ajouter une extension comme ghostery directement dans coupé tire qui permet de pouvoir bas les trackers du site pour visite donc tu n'as pas cette partie là à coller tu peux aussi la vie est très bien fait facilement et ils ont surtout aussi des plugins ça c'était surtout ouais ils ont des trucs sympathiques sur coupé tire pour pouvoir faire tout un tas de choses en fait et du coup avec ghostery ce que tu peux faire c'est que tu peux sélectionner les mark up un petit peu ça c'est équivalent à c'est quoi en fait ghostery je connais pas sur quoi sur coupé tire sur quoi pop et tire tu m'as dit ils ont un plugin qui s'appelle ghostery c'est ça non en fait ce que je voulais dire c'est sur coupé tire tu peux ajouter des extensions chrome en fait comme dans un d'accord ah nice du coup tu peux bloquer des exactement tu pourrais installer une extension comme ghostery qui va automatiquement bloquer tous les trackers d'accord etc et du coup c'est en c'est pour toi en fait du code est à part connaît tu vois ce que ton plugin est fait et ça marche super bien donc ça c'est clair et puis ils ont des plugins qu'ils font absolument qui sont vraiment cool j'en ai il faut taper poupe et tire extra et dans le temps que vous avez tous les clés qui sont sur pétir et vous en avez un qui s'appelle poupe et tire steels s t e a l t h steels je crois comment on dise et en fait ça te permet d'être totalement c'est un type qui s'amuser à je sais pas être anonyme en fait avec un navigateur headless c'est à dire que tu peux étire et tu es tu es complètement anonyme en fait enfin plus anonyme que si tu n'utilises pas waouh ok ok c'est dingue parce que du coup je savais pas qu'on pouvait installer des extensions chrome en tout cas je m'étais jamais dit que j'allais l'utiliser comme ça donc c'est super cool juste donc évidemment c'est un épisode qui est beaucoup plus technique que ce que le reste qu'on voit donc pour les gens qui ne font pas forcément développeurs vous inquiétez pas on essaie de faire un maximum de vulgarisation mais sachez que c'est de là que partent tous les tous les outils que vous voyez en fait sur internet donc le prochain trapper le prochain qui va aller automatiser tel et tel truc c'est grâce à ces outils là au final c'est juste qu'on met une couche par dessus qui va vous permettre de le faire en faisant des clics et du coup qui va être plus facile et du coup est ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais avec build with c'est quoi en fait c'est quoi une base de données d'entreprise c'est ce que tu m'as dit mais qu'est ce que t'apporte de plus à par exemple des pardon prospect with pardon pas build with j'ai dit build with build with justement ce que ça permet de faire c'est savoir quel navigateur enfin quel quel site à quelle technologie d'utiliser et c'est pour ça ça vient de là non ou pas du tout non mais en fait en fait j'ai agi c'est un peu simplement parce que révélation en 2020 trouver un point com c'est très très dur c'était facile mais en 2020 là quand j'ai voulu trouver un nom c'est donc j'ai commencé avec un nom au début j'avais ma c'est que j'ai remarqué power with point ai et puis je m'étais concentré sur ça en fait détecter les technologies qui étaient utilisées par un site internet et puis de fil en aiguille en fait chaque soir je réfléchissais à un nom plus sympa et puis j'ai trouvé prospect with.com qui n'était pas réservé et il faut être écrivant parce que pour trouver un point com c'est pas facile et après attention les points c'est toujours nécessaire il y a plein de boîtes qui n'ont pas de point com et qui font la peine de perdre du temps à chercher un point com et donc oui c'est justement c'est une question que je me pose d'un point de vue SEO aujourd'hui tu n'es pas obligé de prendre un point com pour performer quoi je cherche sur ça justement et il n'y a aucun problème même le point ai par exemple qui est un site qui veut c'est un pays c'est c'est un pays point ai mais je me suis une île quelque part je me souviens plus anguille ou je sais pas quoi et du coup j'ai regardé si ça pénalisait d'un point de vue SEO quand il y avait des français qui tapaient par exemple et en fait non il y a plein de gens qui ont fait des recherches sur Cora qui expliquent qu'en fait ils sont passés d'un point com à un point AI eux pour leur business et ça n'avait aucune perte en SEO ok trop cool je pose rapidement sur les questions parce que c'est cool je suis content de savoir qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dev et qui du coup posent des questions super super il me dit quelle compatibilité entre le scrapping et Rtable une passerelle avec Zapier peut-être bah aujourd'hui du moment que tu as une API en fait tu peux tout faire dès que tu scrapes d'un côté tu peux mettre de l'autre côté et Rtable te sert de base de données par exemple tu vois tu aurais pu servir tu aurais pu utiliser Rtable pour pour n'importe quelle base de données et pour Zapier moi j'utilise principalement aujourd'hui le webbook pour pouvoir balancer mes données sur Zapier et puis faire en sorte que ça soit ce soit exécuté je suis pas suivant d'autres choses ouais moi j'utilise PostgreSQL je stock tout dans MySQL et puis j'ai quand on a beaucoup de données là ça devient compliqué de faire des recherches poussées avec MySQL parce qu'il faut mettre des index un peu partout donc ce que je fais c'est que je mets tout dans Elasticsearch qui est une autre base de données mais spécialement reconçue pour faire des recherches des moteurs de recherche et c'est un concurrent d'Algolia par exemple et du coup là vous pouvez faire des requêtes vraiment poussées c'est ce que j'utilise d'ailleurs sur mon site pour pouvoir segmenter les entreprises selon différents critères et ce qui est intéressant avec MySQL c'est que vous pouvez mettre derrière un autre outil qui est Kibana qui permet de pouvoir faire des graphes en fait à partir de vos données et de la visualisation voilà exactement et ça c'est ça trop cool il y a une autre question on me demande Scrappy si ça te dit quelque chose je sais pas j'ai jamais testé Scrappy moi Scrappy c'est fait avec Python je crois ouais c'est du Python ouais c'est plus un concurrent de Curl le problème en fait de Scrappy je vais peut-être dire une bêtise mais j'ai jamais utilisé c'est que si c'est comme Curl vous simulez pas un navigateur c'est à dire que vous allez récupérer le contenu HTML de la page mais imaginons que derrière vous vouliez accéder au javascript de la page pour pouvoir détecter si une variable existe par exemple pour détecter si c'est Google Analytics dans la page ou pour créer un compte sur une plateforme ou pour faire tout un tas de choses on va être limité assez vite c'est pour ça que moi j'utilise des ce qu'ils appellent des Headless Browser qui comme PhantomJS, Poupetir ou plein d'autre de façon à vraiment simuler un navigateur et avoir tout le contenu javascript accessible ouais parce que c'est ça en fait l'idée le meilleur Scrappy qui existe c'est de se faire passer pour un utilisateur et quelles sont les meilleures manières de se faire passer pour un utilisateur c'est un être avec une IP plutôt stable et du coup pas pas montrer au site que tu essaies de scraper que tu n'es pas un humain faire en sorte que ton navigateur ressemble à un vrai Chrome c'est à dire lui donner toutes les propriétés etc et c'est ça et pas forcément faire le foufou sur tes limites donc pas essayer de faire cent mille requêtes d'un coup alors que tout d'un coup tu sais très bien que c'est pas possible. Ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'il faut y aller doucement en fait la vraie règle du scrapping c'est simuler un comportement le mieux possible si tu suis cette règle là si tu simules un comportement le mieux tu mets les champs de ton côté pour pas te faire détecter et donc ça veut dire une certaine aléa dans les actions que tu fais sur le site aussi si tu fais toujours les mêmes actions tu vas te faire bannir. Moi ça m'est déjà arrivé de scrapper un site et de me rendre compte en fait que Cloudflare me bannit enfin me met des captchas parce que il a détecté sur une heure qu'il y avait un certain pattern qui était fait au niveau des requêtes alors du coup j'ai mis un timer aléatoire entre chaque requête et là c'est passé et donc tu vois il y a même pas mal de sécurité qui sont mis en place aujourd'hui. Ok et du coup pour terminer un petit peu sur cette parenthèse méga méga technique et scrappy après on va parler d'autres choses on va parler pas mal de ton aventure entrepreneuriale de méthodologie pour ce qui est des tests de ces techniques de growth hack mais aussi là où tu t'es fait bannir et justement moi je suis curieux de savoir c'est quoi les pires fails et les pires bannes que tu t'es pris parce que tu as voulu justement faire le fou parce que c'est en faisant des erreurs qu'on découvre qu'en fait il faut pas les faire et du coup c'est quoi toi qui permet d'apprendre ça. J'ai jamais eu de gros bannes en fait des comptes qui sautent et puis tu les recrées je dirais que en fait je dirais que la difficulté que j'ai eu à un moment sur mon projet c'est que comme je scrape des sites internet et j'essaye de détecter les technologies qui sont dessus j'ai besoin d'utiliser un navigateur d'un navigateur pour les raisons que j'expliquais j'ai besoin de regarder les variables qui sont là de regarder si un cookie qui existe etc dans le local storage c'est un truc particulier etc le problème c'est que quand vous avez 15 millions de sites à scraper et que vous faites et que ça scrappe un site tous les deux secondes avec un poupé de tir vous pouvez s'imaginer le temps que ça prend pour scraper 15 millions c'est très long donc ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû travailler sur comment est-ce qu'on fait tourner beaucoup de poupés de tir en parallèle pas beaucoup de navigateur en parallèle et parce que c'est donc du coup j'utilise des un truc s'appelle pétir cluster qui est absolument génial qui permet de pouvoir faire un cluster pétir et de pouvoir scrapper plein site mais c'est un appellation allemand qui est derrière c'est franchement très bien optimisé où ça marche bien et surtout c'est ça permet aussi d'avoir d'aller plusieurs idées derrière pour récupérer d'accord et du coup là quand même faut aussi si tu lances plein de navigateurs qui qui derrière vont aller scraper des sites faut pas que ce soit le même site et il faut pas que tu sois logué parce que sinon ça ça fait pas du tout un comportement humain bah en fait ce que je fais c'est qu'en général je scrappe je scrappe la home page et puis je scrappe le premier niveau de page d'ailleurs je vais pas plus loin j'ai pas au troisième niveau sinon ça prendra beaucoup de temps ce que je pourrais faire un jour si j'ai si j'ai la nécessité de le faire mais pour l'instant sur un niveau sur le groupe de la home page et le premier niveau j'arrive à récupérer le gros des technologies qui sont utilisées par le site ok très cool superbe et du coup est-ce que tu en revenant du coup sur prospect with du coup tu scrappes toutes ces pages et t'en fait quoi du coup derrière bah je fais je vais détecter par exemple si un site utilise un live chat je vais détecter les comptes les comptes sociaux de la boîte je vais détecter après partie des comptes sociaux perdent plein d'autres données et en fait c'est une pieuvre je parle d'un nom de domaine et puis à partir de là je descends jusqu'à ce que je puisse récupérer le plus donné possible je par exemple là j'ai détecté j'ai vu récemment qu'on pouvait savoir quel site utilisait google suite juste en regardant les dns ah bah oui en fait moi ce que j'aime bien avec ce jeu là c'est que tous les jours je trouve des nouvelles données que je peux récupérer là avant hier je me suis tiens en fait je suis con je pourrais récupérer le page rentre aussi et du coup en fait j'associe plein de données à une entreprise et à partir de là mon auteur de recherche peut me permettre de pouvoir faire des recherches de plus en plus segmentés et plus en plus ciblés d'accord ok et du coup tu mets à disposition sur sur prospect with en fait pour des fins de prospection genre du coup je vais aller sur ton truc moi si j'ai une solution par exemple de prospection sur linkedin je vais aller regarder sur prospect with s'il n'y a pas un indicateur qui me fait comprendre que il en utilise soit pas de solution de linkedin solution de prospection soit il en utilise une par exemple ouais aussi par exemple pour un e-commerce pour récupérer les pour quelqu'un qui développe un shop un plugin instagram pour shopify il pourrait récupérer par exemple tous les shopify qui utilisent ce qu'ils utilisent instagram en fait parce que j'ai scrappé tous les sites tous les shopify et derrière j'ai détecté ceux qui avaient mis leur lien instagram qu'ils n'étaient pas à ok pour pouvoir plus segmenté parmi tous les shopify tous ceux qui sont sur instagram ok très cool très très cool il faut aussi rappeler c'est que là on parle de scrapper des données en fait et ça peut paraître on peut on peut difficilement voir les cas d'usage mais on peut parfois ne pas voir les cas d'usage mais en fait le scrapping je trouve que c'est une discipline qui est vraiment fascinante parce que même pour un nicot pour quelqu'un qui tient ni commerce ça peut être utile et je vais expliquer par exemple une expérience que j'ai fait récemment qui m'a permis de d'avoir des données intéressantes j'ai une boîte qui s'appelle la pelucherie de paris qui vend des peluches en fait et donc je me suis amusé à voir leur compte instagram et et pour les donner justement fondateur les postes qui marchaient le mieux donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement fait un script qui récupère tous les postes de la page les postes instagram qui récupère le nombre de likes qui récupère le nombre de commentaires et qui récupère derrière j'ai plus d'autres trucs la date d'envoi du poste etc et à partir de là en fait sur chaque poste j'ai un bel algorithme qui fait qui qui accumule le nombre de likes plus le nombre de commentaires plus la date d'envoi du poste et je déduis un score pour chaque poste instagram ce qui fait que derrière quand j'ai mon spreadsheet quand je remonte tous les postes qui ont le score le plus haut ça me permet de pouvoir voir les postes qui ont mieux le marque qui ont le mieux marché depuis la création du compte instagram donc bien évidemment ce qui se passe c'est que les dix premiers postes des concours ce que les gens l'engagement est un peu amplifié avec ces types là mais on avait quand même des données intéressantes parce que derrière les postes tu pouvais voir que un poste qui a très très bien marché chez eux c'est quand ils ont mis une peluche un petit un petit singe dans le space mountain pendant le siège d'un du space du space mountain à disneyland et qu'ils ont ils ont pris en photo et ils ont dit qu'ils avaient mis en avant en fait leur peluche dans un environnement rigolo et atypique il avait bien marché donc à partir du moment quand tu vois ça tu dis bon bah je vais pouvoir faire répéter plus souvent ce type de poste et donc ça change drastiquement ta stratégie de contenu et donc tu peux faire sur ton compte instagram mais qu'est ce qui t'empêche de faire aussi sur tes comptes concurrents et pouvoir détecter quel type de poste marche le mieux sur les comptes instagram de tes concurrents pour toi même optimiser ta stratégie de contenu vraiment après je veux dire c'est ton imagination qui fait qu'avec le scrapping tu peux récupérer des données comment tu t'en sers et comment derrière tu peux améliorer tes stratégies de contenu de SEO n'importe quoi en fait et surtout derrière tu peux le faire de manière amplifiée at scale c'est à dire que tu prends tous tes concurrents est ce que c'est ça parce que l'argument du mail classique ce serait en fait ça je peux le faire à la main ouais mais du coup ce qui est cool c'est que tu le fais sur les concurrentes de tous tes concurrents de ta niche quoi et du coup là ça devient intéressant et tu remontes tous les postes par exemple instagram qui marche le mieux mais tu peux le faire après ça c'est une idée mais tu pourrais même le faire sur linkedin qu'est ce qui t'empêche de prendre la page concurrent dans linkedin et de regarder avec ça quel type de poste fonctionne le mieux quel type de poste tu as le plus au grand engagement et derrière d'apprendre pour toi même pour ta stratégie de contenu ouais c'est clair c'est clair et justement j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette partie où quand tu commences à faire quelque chose à la main quand je dis à la main c'est tu fais une instance une action etc et à partir de comment quel moment tu dis bon bah ok maintenant je vais je vais le faire at scale c'est à dire que maintenant je vais monter en chaleur je vais monter en vitesse et du coup je peux me permettre de le faire bah quand tu vois que ça fonctionne à la main en général tant que sous test très souvent tenté de faire tout de suite la cadence en fait après des fois tu n'as pas forcément besoin sur toutes les expériences par exemple sur l'expérience de que je t'expliquais d'instagram une fois que tu as scrapé 10 concurrents et 10 concurrents sur instagram qu'est ce que tu vas t'embêter tu as déjà les données tu as besoin après c'est vraiment du travail de données et c'est l'erreur à pas faire du scrapping c'est qu'il ya une partie on récupère de la donnée mais faut pas oublier le temps derrière on va passer à analyser cette donnée et là ça c'est long si l'analyse de données avant de récupérer les tout ce qu'on a besoin et le knowledge en fait qui se cache derrière ces données ouais ouais c'est clair c'est clair et souvent on a tendance à scrapper et pas forcément utiliser tout ça il ya il ya daniel qui nous avait demandé quel était l'outil de visualisation et c'est vrai que lui juste après il s'est fait répondre que c'est kibana en effet c'est ça il y en a un autre je sais pas si tu l'as utilisé s'appelle metabase ouais qui est pas mal et souvent maintenant ce que je fais c'est que toutes mes datas un peu non propre tu vois je les mets dedans et en fait c'est pas mal pour pour regarder pour détecter des tendances etc etc sur ça on va on va passer rapidement sur les commentaires parce qu'il y a plein de commentaires super précis et ça peut être cool d'y répondre et après j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de de ton passé de ce que tu as fait avant notamment chez the family là où je t'avais rencontré et de ton de ton projet et sur quiconque qui voudrait lancer un projet un peu en mode maker india coeur etc quels seraient les les erreurs à pas forcément faire alors du coup on demande vous en pensez quoi du package il ya pas mal de pitonista je crois mais moi je veux tu fais le soupe je crois que j'ai déjà utilisé avec avec selenium je crois pour mais j'avais fait du scrapping sur selenium au tout début de linkedin encore une fois mais je sais pas si tu as de l'expérience en piton toi bah je connais piton mais j'irais qu'en fait j'irais qu'il y a deux langages qui sont super pour scrapper javascript et à piton mais moi je suis du côté javascript donc piton j'y touche pas trop en fait j'ai un moment j'arrive à faire avec node et vous pouvez tirer mais pas je connais pas et d'ailleurs moi comment je disais piton c'est un super langage parce qu'il est très utilisé dans tout ce qui est machine learning etc et il ya plein de librairies géniales qui sont construites sur ce langage là donc c'est vrai que quand on est quand on est un data scientist généralement on maîtrise bien piton et r comme langage donc du coup on est plus tenté de scrapper avec ces langages là comment est-ce que tu arrives à donner de la valeur aux millions de données pour rendre cela efficients du coup ça doit te parler vu que comment est ce que tu les rends accessible et utilisable du coup ah bah ça se fait petit à petit en fait c'est quand je dis des fois j'ai une idée de j'ai une idée et je me dis tiens on peut associer le type de données à telle entreprise du coup je le fais et puis en fait ça se fait petit à petit un mois au début c'était j'avais juste une page avec tu tapais shopify et puis tu vois tous les sites utilisés shopify et puis de fil en aiguille par récupérer d'autres données intéressantes et j'ai commencé à six mois donc c'est très intéressant et et puis je rajoute au fur et à mesure des données quelque part c'est alors évidemment tu vois genre là là je me dis putain ce serait cool de voir une démo mais vu que je t'ai pas dit qu'on allait faire une démo donc on n'est pas on n'est pas obligé de le faire t'inquiète pas mais si jamais tu en as une ça pourrait être cool ou je le ferai de mon côté mais il y en a une demande tu récupères quel degré de techno comparé à web laser ou built with et ils sont forts ils en ont elles en ont beaucoup beaucoup donc moi je me suis plus spécialisé dans une base de données d'entreprise j'ai donné que que bruit twizz n'a pas mais bruit twizz en termes de technologie c'est eux je pense son marché qui ont le plus de techno après justement j'ai pris ce j'ai pris ce parti là de vraiment me concentrer sur plus une base de l'entreprise avec tout un tas d'autres moteurs de segmentation comme les villes j'ai là je vais rajouter les villes j'ai toutes les villes de beaucoup de boîtes et donc tu t'es concentré sur une verticale et du coup une built with pourquoi tu t'es pas dit tu allais justement je pas aspirer la base de données de built with a essayé non non je fais pas ça je vais pas parce que déjà me tu es il faut tu peux le faire en soi parce que si tu crois c'est 500 euros par mois built with et tu peux télécharger plusieurs fichiers csv après built with c'est vraiment built with en fait tu télécharges des fichiers csv grosses généralement avec des millions de lignes d'une technologie je dirais moi j'ai plus pris le parti d'avoir un élastic search derrière pour pouvoir segmenter plus précisément quel type de techno est utilisé et quel type de technologie n'est pas utilisé mais tu pourrais scraper built with ouais mais il y a des situations quand tu vas télécharger 40 ou 50 csv par jour ils vont tu utilises un serveur dédié ou du cloud pour faire ça bah j'utilise du cloud mais tu peux utiliser l'un ou l'autre en fait c'est quoi pour les gens qui connaissent pas forcément ça va être quoi les principales différences attention par contre il n'y aura pas à faire si vous scraper imaginons que vous aviez votre service sur digital océan ok tout votre site hébergé sur digital océan faut pas scraper faut pas mettre vos scraper sur digital océan faut les mettre ailleurs sur un hébergeur externe parce que si votre hébergeur externe n'aime pas ce que vous scraper un site par exemple parce que pas de chance vous avez introduit un bug vous allez trop vite ou j'en sais rien vous allez il va vous bannir et du coup vous perdez aussi votre site sur lequel vous avez hébergé tous les serveurs qui hébergent votre site donc faut bien dissocier il va bannir tout le compte c'est ça exactement et c'est arrivé à une boîte d'ailleurs il y a pas longtemps il faut dissocier les serveurs dont on scraper des serveurs dont on héberge c'est très très important ok ok très cool on dit well no sql c'est pas mal pour pour le big data c'est un peu les les termes un peu un peu phare mais c'est quoi les outils simples et accessibles on m'a demandé si est-ce qu'on aura une liste ou un truc comme ça à la fin on écoute on verra tu es allé dire quelque chose j'irai c'est plutôt l'expert du no code en fait en fait du côté du côté no code ce qui est cool c'est qu'en fait moi j'arrive à voir tu vois le tout ce qui est possible et très honnêtement je pense que rien n'est impossible aujourd'hui avec avec parce que du moment que tu peux le faire en tant qu'humain tu peux le faire avec une machine tu vois même simuler à une souris qui divague et simuler et simuler le fait que tu sois bourré tu es capable de le faire aujourd'hui donc pourquoi pas après ce qu'il faut voir c'est est ce que ça en veut ça vaut le coup tu vois est ce que aujourd'hui tu peux pas l'externaliser est ce que tu peux pas le faire avec des outils déjà préexistants aujourd'hui l'outil qui selon moi domine un peu le marché au niveau en france en tout cas c'est c'est fantôme buster tu vois les mecs qui sont très forts ils ont fait des trucs très simples très carrés pour que ça puisse être accessible au plus grand monde après voilà très honnêtement moi j'utilise beaucoup fantôme buster mais dès qu'il faut faire quelque chose un peu plus compliqué je me tourne vers peu petit et aujourd'hui peu petit franchement si vous savez je ne serait ce qu'à faire un tout petit peu javascript à vous copier coller les exemples vous comprenez ce qui se passe en fait c'est pas si compliqué que ça c'est assez les fonctions sont très 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 parlante c'est point clic point visite point go enfin toi c'est vraiment très très tu peux comprendre ce que fait un programme en lisant après c'est vrai qu'on a tendance à je me mets à la place de quelqu'un qui ne sait pas coder par exemple à ce moment là déléguer la tâche à quelqu'un qui va pouvoir vous le faire en fait précisément vous lui listez toutes les étapes que vous avez besoin et puis les données que vous avez besoin aussi et derrière il va vous créer un script et c'est pas si long que ça généralement un jour un jour c'est faire un script justement après je sais pas si j'y connais du tout au niveau réglementation etc il me pose la question à quel point c'est légal etc moi très honnêtement j'ai jamais fait vraiment attention je sais pas si tu as dû te heurter à ces choses là alors il ya des il ya des lois très importantes à savoir d'ailleurs sur les photos je sais pas je suis pas un avocat mais j'ai entendu parler de personnes qui ont des des procès parce qu'ils avaient mis des photos dont ils n'avaient pas les droits sur leur blog et ça c'est aidé les en l'occurrence ils demandent une compensation quand il te choque qui peut des fois s'élever à plusieurs milliers d'euros donc il faut faire gaffe sur les images faut se documenter de ce qu'on prend parce qu'on n'est pas toujours il ya des droits sur des choses certaines sur certaines images et on n'a pas le droit de battre de faire des affichés sur son site si on n'a pas l'autorisation de photographe ou tout simplement de mettre quelqu'un qui appartient à l'image et après pour le reste je dirais que quand tu scrap un site internet ça dépend ce que tu prends il ya des choses que tu n'auras pas le droit de prendre tu n'as pas le droit de par exemple d'aspirer tout son contenu de ses articles sur son blog et après de les republier son blog ça tu n'as pas le droit c'est à toi après derrière de documenter un peu sur sur les mais les images comme sujet les images ok et du coup j'aimerais bien maintenant qu'on fasse la transition sur quand tu étais à atf à ce family les les choses bon même si c'était il ya longtemps il ya forcément des choses qui ont un peu plus marché que d'autres il ya forcément des choses où les gens sont pétés les dents j'aimerais que tu parles un petit peu de l'expérience de comment tu t'es retrouvé déjà à ce family puis qu'est ce que tu as fait toi là bas brazo family je me suis retrouvé assez manière que c'était un peu le hasard parce que j'avais écrit un article justement sur l'automatisation sur mon blog à l'époque et j'avais bossé dans gross hacking france sur facebook et hugo al-salem l'avait lu il avait trouvé ça bien et du coup il m'avait demandé de faire une conférence à midi sur le sujet et en fait de fil en aiguille parce que j'avais un coup de chance parce qu'il en sait que l'état gross hacking derrière dans les semaines qui suivait et du coup ils m'ont posé de rejoindre l'équipe c'est comme ça que je suis arrivé là bas donc c'est que si je tiens à dire un point ce qui est important et c'est ce que je dis à mes soeurs tout le temps un blog c'est vraiment chouette pour la carrière faut pas penser que si vous aimez écrire et que vous avez que fait un blog en fait sur ce que vous faites parce que ça rapporte beaucoup d'opportunités dans la vie un blog et en plus de donner une crédibilité sur le sujet en question ce qu'on explique dans les articles donc on en parle on se documente sur le sujet on apprend des choses en écrivant direct d'un point de vue carrière c'est vraiment très très bon d'avoir un blog ça donne beaucoup d'opportunités donc c'est comme ça je me suis retrouvé là-bas et après ça a été des reconnaissances partout qui était un flux de connaissances tous les jours qui est qui arrivait sur on rencontrait des entrepreneurs tous les jours et ils venaient nous dire ce qui marchait ce qui marchait pas et on parlait avec eux on essayait de les aider je faisais partie de la grosse team avec comme et Sacha et puis notre but c'était d'essayer de les aider en fait sur l'expérimentation sur les et sur les aidés en fait sur l'expérimentation moi je sais que je les ai aidé pas mal sur le côté bot automatisation etc comme il était très très calé en landing page donc ce qui était optimisation de landing page expérimentisateur c'était quelque chose qu'il prenait lui et le fil en aiguille comme ça on met des boîtes d'accord et c'est quoi les expériences qui ont un peu bien marché ou aujourd'hui tu vois si si tu as des si tu as une boîte là par exemple qui a envie de faire des expérimentations de growth tu vois ce serait quoi les axes sur lesquels il faudrait qu'elle aille et qu'elle n'aille pas ou qui pourrait potentiellement marcher c'est très large tu vois mais aujourd'hui c'est quoi un peu les trucs où tu dis putain mais en fait perdre du temps là dessus ça sert à rien vs essayez de creuser là c'est cool quoi alors déjà la première chose c'est qu'on ne peut pas jouer sur tous les fronts ça c'est une erreur de débutant de penser qu'on va pouvoir faire de la SEO en même temps de faire du du code email en même temps de faire du stratégie de contenu sur youtube etc quand on est tout seul et qu'on est ou qu'on est deux trois dans une équipe à démarrer un projet va falloir très vite trouver les canaux d'acquisition qui vont vous être les plus prolifiques des fois c'est très très facile à trouver des fois c'est plus complexe et par exemple si vous trouvez que la SEO c'est quelque chose de vachement bien pour votre marché pour votre produit vous allez chercher à vous concentrer en fait très vite sur ce secteur là et c'est à partir de ça quand vous avez trouvé votre secteur que vous allez mettre en place tout un tas d'expérience pour améliorer votre SEO et ça le meilleur moyen d'avoir l'expérience c'est de lire c'est de regarder sur youtube les types qui parlent de SEO c'est des blogs qui parlent de SEO et surtout c'est ce qu'on parlait la dernière fois quand on s'est vu quand on trouve un mec qui est très très bon dans ce qu'il fait sur la SEO par exemple eh ben on va lire tout son twitter on va regarder toutes ses vidéos youtube on va rester concentré sur ce mec là et on va absolument puiser tout son contenu comme ça on est derrière on est en fait on bloque son cerveau quoi et donc on évite de jouer sur trop trop de cas en fait dès qu'on trouve un mec qui est très bon dans ce qu'il fait eh ben on puisse son service on puisse tout son knowledge et si généralement il est sur twitter il est sur youtube des fois il a un blog et on part du on lit tout son blog et on reste concentré là dessus et on trouve souvent des centaines d'expériences après et on les applique d'accord ok toi c'est ta manière avec laquelle tu te formes toi c'est ça bah généralement ouais quand j'ai un sujet que j'aime que je peux apprendre je prends un expert sur le sujet et j'essaye de de trouver l'endroit sur lequel il a il a beaucoup écrit par exemple quand j'étais à the family j'étais assez passionné par tout ce qui était processus de process de croissance méthodologie etc et j'avais fini par trouver un mec il est très bon là dessus qui s'appelle Brian Balfour qui est un blog qui s'appelle colevet je sais pas s'il est encore en ligne colevet.co et et donc du coup j'ai passé longtemps lire ses articles en fait et comme il y en avait une cinquantaine à l'époque ça m'avait pris un bon mois et et c'est comme ça en fait derrière que je que j'ai vraiment compris ouais l'importance du backlog comment est-ce que tu manèges tes équipes en gros parce que lui il travaille beaucoup sur ça c'est la méthodologie de croissance donc c'est la méthode en fait quand on trouve quelqu'un qui s'y connaît sur un sujet on reste dessus et on essaie d'aspirer son knowledge il y a il y a timothée qui nous dit tu disais quand tu étais à the family de lire le premier contenu au dernier d'un point de vue chronologique et c'est grave vrai ouais c'est c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que je fais je fais totalement de contraire et je suis pas sûr que ce soit bien parce que moi j'ai tendance à hover plein de sujets et pas forcément aller dans dit et je pense que c'est une technique faudrait que j'essaye et notamment est ce que tu peux nous parler un petit peu de cette méthodologie de growth que tu as appris sur Brian Belfour aussi qui est assez classique j'ai tendance à dire mais j'ai l'impression que plein de gens le font pas forcément tu sais tu as tendance à te faire avoir par le nouvel outil par le nouveau truc par la nouvelle technique qui sort tu l'essaye de jour et puis après tu as le nouveau papillon qui est là et puis le nouveau objet qui est un peu shiny et tu vas dessus quoi toi c'est quoi ta technique d'expérimentation et de et de méthodologie de test alors déjà moi je peux parler sur quand on est une équipe de trois quatre marketeurs après quand ça dépense c'est quand on devient une grosse boîte et qu'on a et qu'on gère des équipes j'ai j'ai jamais fait donc je peux pas trop en parler en revanche quand on est une start up qui démarre la première chose à faire c'est déjà est ce que vous avez un endroit où vous allez pouvoir mettre toutes vos idées ça peut être des issues sur github ça peut être pocket ça peut ça peut être une to do list ça peut être n'importe quoi notion si vous voulez est ce que vous avez un endroit où vous allez mettre toutes vos idées dès que vous allez avoir une idée de marketing dans le métro ou n'importe où parce qu'elles viennent souvent on les ont et viennent souvent des fois par hasard les idées mais quand on travaille sur un projet et des fois on est je pas à table on est dans le métro et on prend à son projet et là boum on a une idée qui vient est ce que vous avez un endroit pour l'été c'est très très important et c'est très important de les noter parce que derrière quand on les relie tous quand on prend le temps d'organiser son backlog pour prioriser quel type d'expérience on va lancer avant avant certaines le fait d'avoir pris le temps de les toutes les noter en fait vous allez avoir encore d'autres idées en les lisant parce que derrière vous avez pris de l'expérience par rapport à votre projet en fait ça ça sert à rien on enlève et ça ça c'est pas mal mais en fait on peut faire autre chose encore mieux et du coup ça c'est la première chose à voir ce qu'on appelle un backlog chaque élément de ton backlog enfin par exemple demain tu vois moi par exemple là j'ai une idée je me dis c'est quoi il faudrait que je prenne un truc pour pouvoir transcript toutes les vidéos que j'ai faites jusque là pour pouvoir faire en sorte de les avoir en texte de prendre un mec sur mal tout sur truc pour pouvoir les remettre en mode blog et pour l'ensemble ça c'est une idée et toi pour toi ça fait partie d'un c'est un élément dans le backlog c'est ça et tu le décomposes en plein plein de petits trucs où tu fais juste un et un gros élément bon en fait par exemple ton idée c'est une ligne après cette idée là d'expérience elle nécessite plusieurs étapes mais c'est grosso modo c'est une ligne c'est convertir les vidéos youtube en blog poste et après derrière quand tu vas la faire ce qui se passe c'est que tu t'en rends compte assez vite quand une expérience elle marche des fois tu t'en rends compte dans la journée des fois ça une semaine ou deux on t'a un temps d'incubation de l'expérience pour avoir les données qui m'ont pas de juger si elle marche pas mais quand elle marche ce qui se passe derrière c'est pas pas falloir passer la suivante va falloir optimiser celle qui fonctionne ça c'est très important c'est moi que ça fonctionne ton truc de blog poste tu vas pas faire l'expérience 2 et oublier celle là tu crées sur celle ci tu optimise c'est ce qu'on appelle double down toi tu double down sur ce qui fonctionne tu optimise parce que derrière tu vas te rendre compte qu'en fait tu es parti de cette idée de départ mais il y a plein d'optimisation tu peux la faire pour la rendre encore plus performante et c'est là que tu crées une expertise sur ce sujet en fait c'est en fait tu vas tu as trouvé quelque chose qui fonctionne un début de truc qui est pas mal et t'optimise derrière tu restes dessus jusqu'à ce qu'elle sature et des fois ça sature et puis bon bah quand tu as plus de vidéos à poster tu arrêtes mais peut-être que tu vas dire mais tiens en fait je pourrais prendre aussi les vidéos de blog poste des vidéos de youtube de d'autres youtubeurs anglais je n'en sais rien les convertir en français avec une api de translation de traduction et après derrière de pouvoir avoir un virtual assistant qui me corrige tout bien pour pour que ce soit un article qui soit lisible en fait tu parlais du coup donc on a le backlog et après qu'est-ce qui se passe donc tu dis tu testes pendant une durée tu définis ta durée de de testing à l'avance où tu te dis bon écoute on verra et tu te mets tout ça dans une colonne et t'essayes d'avoir pas plus de 10 trucs en cours en même temps en général en général pour une personne c'est difficile de gérer plus de trois expériences en trois expériences ça dépend après la taille des expériences il y en a toujours qui sont plus petites que d'autres à exécuter mais moi je sais que mon chiffre en général c'est une moyenne c'est que j'ai trois expériences qui sont en test d'accord quand je quand j'en résous une je dis elle marche ou elle marche pas ou de l'optimiser je passe je je si je vois qu'elle marche pas je l'enlève et je la remplace par une autre mais d'accord et qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait dire qu'elle a marché tu vois par exemple bah c'est simple en les données tu regardes les données je sais pas si tu vois tu vas te rendre compte que ton trafic des articles reçoit du trafic et sont bien ranqués sur google tu vas te rendre compte c'est clairement un jeu de données après tout ça c'est mais à partir de quel moment tu vas te dire par exemple ok je vais double down ou alors est-ce que je compte allez je passe à la suite genre j'ai j'en ai trois dans mon truc courant j'ai cette idée je sens qu'elle vaut le coup tu vois et puis boum quand est-ce que je passe à la quand est-ce que je l'enlève de mon processus bah quand elle sature et après quand elle sature c'est généralement que ça stagne ou ça décroît des métriques en fait qui grimpaient elles vont stagner ou elles vont décroître et c'est là que tu sais que tu es sur un bah tu es sur une expérience qui est assaturée et qu'il est temps de passer à une autre et des fois c'est pas forcément que sur l'acquisition je sais là j'ai appris hier que crispe par exemple avait significativement augmenté leur taux de conversion sur les sur les achats en retravaillant le la la pop up qui permettait de remplir la carte bancaire c'est à dire qu'ils avaient fait une pop up de quand tu veux acheter le produit en trois étapes et en fait ils se sont rendu compte qu'en mettant une seule pop up avec toutes les étapes dans toutes les étapes dans la même pop up ils avaient plus de conversion elle était mieux faite ils ont retravaillé et du coup bah ça c'est ils l'ont optimisé et puis après quand ils ont vu que ça marchait bien ils sont passés à autre chose tu vois notre expérience ok ok timothée il dit brass and pies pour classifier l'idée je sais pas ce que tu veux dire je viens de si tu peux élaborer et j'ai pas j'ai pas réussi à comprendre mais ok ok très cool donc donc pour chaque idée que tu as tu vas les mettre dans le backlog tu vas les faire passer donc tu n'auras pas plus de trois quatre max idées en cours et puis une fois que tu as double down et tu l'as épuisé boum tu passes à la prochaine et tu as un support pour pouvoir les prendre en tant qu'idée et surtout il y a un truc important aussi quand on crée une expérience c'est qu'il faut bien dissocier les expériences qui vont avoir du résultat sur court terme de celles qui vont avoir des résultats sur le moyen et le long terme c'est à dire qu'il ya des expériences c'est inévitable si votre but c'est de créer une chaîne youtube par exemple imagine que ce soit une expérience base les résultats vont souvent être perçus sur le moyen long terme parce que ça va demander beaucoup d'efforts en fait pour avoir suffisamment de vidéos se créer une audience de petit à petit et enfin toi tu es suffisamment bien remplacé pour en parler mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain donc ça c'est une expérience qui va produire des résultats très généralement sur le moyen et le long terme c'est pas confirmiste que d'autres expériences je pense que timothée tout à l'heure il parlait de tu sais il y a plusieurs manières il y a la manière ACE je crois d'optimiser le truc il y a blink enfin b r a s s c'est ça dont il parlait je ne connaissais pas je sais pas si toi tu connaissais cette manière il en avait parlé ton dernier invité d'ailleurs de ACE oui ACE on en avait parlé en effet mais c'est franchement moi je ne m'embête pas trop avec ces métriques c'est bien d'avoir un système de scoring quand on commence à être une grosse équipe c'est à dire dès qu'on commence à avoir une dizaine de personnes qui rajoutent des expériences c'est bien d'avoir un système de scoring comme ça qui permet de pouvoir remonter mais quand t'es 2-3 en général moi je procède à l'instinct après je devrais peut-être scorer mes idées peut-être que j'aurai des meilleurs résultats mais je ne m'embête pas trop je ne sais pas comment tu fais moi je ne les score pas je t'avoue qu'aujourd'hui quand j'ai des idées je les mets tous dans la notion je suis un amoureux de notion donc tu vois je mets tout dans la notion et puis derrière en effet je priorise je n'ai pas forcément un gros process très établi comme une grosse boîte parce que je suis tout seul et je vois ce qu'il y a par contre aujourd'hui mon Alfred il est branché avec tout mon système mon Alfred pour pouvoir rechercher donc aujourd'hui quand je tape par exemple un truc je sais tout dans les cinq dernières années quand est-ce que j'ai parlé et du coup je repasse dessus j'essaie d'avoir de nouvelles idées etc et en revanche je vais complètement me prévoir du temps pendant lequel je vais repasser sur toutes les idées que j'ai eues pendant la semaine pendant le mois etc et ça le truc que tu as dit tout à l'heure genre tu vas avoir des nouvelles idées en regardant des idées c'est grave vrai quoi tu vois c'est totalement vrai j'aimerais qu'on parle un petit peu d'une partie qui est l'entrepreneuriat donc tu vois après donc après Chris P et compagnie donc tu es parti monter une boîte là tu montes une boîte j'aimerais que tu nous racontes un petit peu tu sais tout ce rêve qu'on voit passer avec tous les indie hackers toute personne qui se dit putain trop cool je vais prendre deux ans de chômage je vais commencer à monter une boîte ou alors j'ai envie de monter une boîte créer mon propre truc ce serait quoi pour un dev ou un non dev les conseils que tu donnerais toi ce que tu as pu expérimenter en voulant créer une autre boîte bah déjà je vais expliquer un truc que j'ai compris après The Family ok pas dans The Family mais je l'ai compris après quelques années après et c'est la résilience alors c'est pas ce qu'il a dit tout le monde parle oui il faut être résilient quand on est entrepreneur évidemment tout le monde le sait mais en fait la résilience c'est vraiment important parce que ce qui se passe généralement quand on fait un projet c'est que il y a différents facteurs autour qu'on ne fait pas toujours et ce qui fait qu'on pense faire quelque chose en deux mois et finalement ça en prend quatre et du coup après derrière se posent des problèmes qu'on a moins d'argent donc on a tout de suite une petite voix dans les têtes qui dit et si j'allais trouver un job etc donc tu as plein de choses qui te vont te faire goûter au quotidien et si tu n'as pas cette capacité de résilience à prendre sur toi et à te dire ok on a le temps on y va je vais rester concentré sur ce projet là pendant deux ans même si je trouve un job après c'est pas grave je vais continuer là dessus parce que je sais que c'est ce que je veux faire et que ça va fonctionner et puis mon produit je suis conscient que ce n'est pas quelque chose qui se construit du jour au lendemain ou de le faire marcher du jour au lendemain d'avoir un product market fit du jour au lendemain derrière maximise tes chances de réussite et j'ai vu beaucoup beaucoup de boîtes qui aujourd'hui en en parlent mais je sais que ça a pris un an avant que ça fonctionne et c'est des sites qui sont restés concentrés derrière leur ordinateur pendant un an qui ont travaillé chaque soir qui ont pris des vacances ils avaient besoin de prendre des vacances pour ne pas faire de burn-out mais derrière ils ont été résilients sur le produit ils n'ont pas arrêté pour passer à autre chose parce que c'est ça aussi le risque je pense quand on est indie maker c'est qu'on a plein d'idées on fait un produit et derrière on passe à autre chose on arrête et en final à la fin on n'a rien fait de très concluant on a progressé en code ou en marketing c'est bien mais en termes purement business pour lui on n'a pas un truc qui fonctionne bien on prend envie donc c'est mais ça tu vois encore une fois j'ai l'impression que c'est un peu pas facile à dire mais c'est le bravado classique au genre ouais faut que tu continues tant que ça marche enfin tant que t'as pas vu le truc mais à partir de quel moment tu te dis bah vas-y non 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 je bouge quoi je bouge de ça est-ce que c'est en fonction de ce que t'avais défini initialement ou c'est en fonction des résultats toute expérience et un projet étant une expérience tu te dis bon bah là je le vois pas je vais bouger à autre chose c'est quand l'indicateur tu vois déjà il faut partir il faut se rendre compte d'une réalité qui fait que quand on a une idée de départ et qu'on part sur ce projet là généralement 6 mois après 1 an après 2 ans après l'idée est un peu différente elle a pivoté elle a changé le problème c'est que si vous vous êtes pas accordé le temps nécessaire pour pouvoir avoir les données qui vont vous permettre de trouver ce qui fonctionne dans votre produit ce qui fonctionne pas ce qu'il faut enlever ou pivoter sur autre chose et bah derrière si vous attendez pas ce temps là vous n'y arriverez jamais vous ne pivoterez jamais vers ce qui fonctionne moi il faut savoir qu'avant de faire ce projet là j'avais fait un plugin Shopify en fait j'avais fait un plugin Shopify avant de faire ce produit et je me suis rendu compte que j'avais besoin de récupérer tous les Shopify donc j'ai créé un bot qui me récupérait tous les Shopify et j'avais plein de gens qui me faisaient dans ce bot là et du coup j'ai arrêté ce que je faisais sur mon produit Shopify pour pouvoir me concentrer uniquement sur ce projet là mais je ne suis pas parti au départ quand je suis parti de Christ avec cette idée là en tête j'y suis arrivé de fil en aiguille en étant résilient sur une idée et en trouvant ce qui fonctionne dans l'idée pour pouvoir après me concentrer sur la voie qui me convient je ne sais pas si je suis clair mais vraiment ce concept de résilience il est important et c'est le concept que je me donnerais il y a 10 ans parce que moi je faisais partie des élus Berluc qui pensaient qu'on réussit une boîte en un an et ce n'est pas forcément souvent le cas des fois on réussit du jour au lendemain mais pour la grosse majorité de boîtes qui réussissent et même qui aujourd'hui font beaucoup de chiffres d'affaires ça a pris des mois ça a pris des semaines des années peut-être pas des années mais ça a pris en tout cas beaucoup de mois avant de trouver un project market fit d'accord et du coup bon tu vois j'ai l'impression que project market fit aussi c'est un peu un truc assez classique tu vois classique dans le sens où tout le monde en parle mais typiquement avec prospect with je crois que je vais avoir du mal avec build with dans ma tête mais avec prospect with tu vois quand est-ce que tu te diras ok là je trouvais un project market fit ou par exemple avec ton blog par exemple c'était réacquisition à l'époque je crois que je ne sais pas s'il existe encore mais tu vois comment ? j'ai tout mis sur Medium mes articles ok quand est-ce que tu te dis ok là j'ai un project market fit c'est quoi selon toi ? déjà il faudrait définir c'est quoi un project market fit et honnêtement la meilleure définition d'un project market fit c'était Osama qui a expliqué ces trois choses c'est est-ce que les gens ils comprennent ce que tu fais est-ce qu'ils l'utilisent est-ce qu'ils utilisent ton produit ou est-ce qu'ils l'achètent et derrière est-ce qu'en troisième étape très importante et ça c'est la la condition de tous les project market fit c'est est-ce qu'ils en parlent en bouche à oreille ou est-ce qu'ils partagent sur les réseaux sociaux etc et quand tu as ces trois éléments là est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais est-ce qu'ils l'utilisent et est-ce qu'ils en parlent autour d'eux tu as un product market fit pour moi c'est la meilleure définition parce qu'elle est simple à comprendre et quand tu as ces trois éléments là ce qui n'est pas le cas de tous les projets tu sais que tu as le vent derrière toi et donc tu as un product market fit et pour donner une anecdote moi j'ai vraiment compris cette définition là à The Family quand il y avait une boîte qui s'appelait AfroStream qui était le Netflix des séries afro-américaines et eux ils avaient un product market fit mais ça se voyait en fait et tu comprends j'ai vraiment compris c'était quoi parce qu'ils postaient un truc sur Facebook et tu avais une tonne de gens qui commentaient, qui laquaient qui mentionnaient leurs propres amis en fait sur leur post et donc là tu s'appelais sur quelque chose et il y a quelque chose de différent qui se passe et ça c'est un temps en fait avant d'y arriver ouais ouais c'est pas du jour au lendemain quoi des fois tu vas partir d'une idée et puis c'est de fil en aiguille tu vas te rendre compte qu'en fait ah tiens mais en fait dans cette idée là c'est ce petit bout là qui marche et tu restes concentré sur ce petit bout là et tu oublies tout le reste ok très cool très cool et puis il y a une autre partie tu vois il y a une partie je pense c'est celui de ta timeline c'est combien de temps il te reste combien de temps tu as combien de temps il te reste pour pouvoir développer ce truc est-ce que tu t'es donné les moyens etc de pouvoir le faire et je pense que tu vois dans tout ce dans tout ce de flanc de indie maker etc il y en a plein qui vont le faire à côté de leur taf donc un peu ils ont un peu toute la vie devant eux parce qu'ils disent de toute façon c'est à côté j'ai de quoi manger j'ai de quoi faire mais du coup ils ne sont pas à 100% ils ne sont pas à fond est-ce que tu peux me dire un petit peu la différence que tu as par exemple en bossant en part-time sur un truc et en bossant en full-time et en dormant et en pensant que à ça etc moi je sais que pour moi c'est une grande différence tu vois le fait d'être commis à 100% pour moi c'est une grosse grosse diff VS a essayé de le faire les soirées week-ends tu as des sortes là-dessus ou pas c'est une question vachement intéressante en fait parce que c'est un dilemme c'est toujours un dilemme je dirais que déjà la première chose et ça c'est si je me ferais un tatouage un jour c'est ce que je me tatouerais je ne le ferais pas mais c'est le secret c'est de commencer ça c'est un truc à se rentrer dans le crâne c'est que c'est pas grave si tu n'as pas toutes les cartes si tu n'as pas toutes les conditions toutes les étoiles ne sont pas alignées dans le ciel c'est pas grave commence même si tu es en part-time c'est pas grave commence sur ton idée il n'y aura jamais de meilleur de bon moment pour se lancer de toute façon mais c'est pas c'est mieux d'être full-time bien évidemment parce que tu enlèves des focus mais il y a aussi un autre dilemme est-ce que faire un projet quand tu es père de famille c'est pas plus difficile que quand tu es célibataire et que tu as juste ton projet à t'occuper mais c'est une bonne situation en fait c'est juste que quand tu es dans l'entreprenariat pour moi ce que je me dirais en fait il y a 10 ans c'est déjà un burn-out tu peux en faire donc tu es peut-être dans le guidon pendant des mois et des mois et des mois avec la presse la peau tu peux faire un burn-out prends soin de ta santé c'est-à-dire qu'il faut faire une vidéo de trois jours après que tu es codé pendant un jour pendant un mois prends-les prends-les et derrière après contrôle ton cash c'est-à-dire que si tu décides de passer full-time sur ton projet prends bien conscience que tu as une date de mort en fait tu as combien d'argent de côté et quand est-ce que c'est quand est-ce que tu vas falloir retrouver un job parce qu'il faut de l'argent pour manger on va falloir faire du fond et donc il y a ces dates-là et surtout tu pars toujours du principe que tu penses faire quelque chose en un mois mais des fois ça en prend deux des fois ça en prend trois et l'estimation c'est pas toujours une science exacte des fois tu penses faire quelque chose en tantôt donc tu as fait toutes ces données-là qu'il n'y a pas de bon moment en fait commence ne pose pas cette question-là part-time, full-time si tu peux te mettre en full-time fais-le si tu as de l'argent de côté pour le faire fais-le de toute façon tu seras bien plus heureux à bosser sur ton projet mais après c'est pas possible c'est pas grave avance et quand tu pourras te mettre en full-time fais-le ok trop trop cool et c'est vrai que tu vois c'est typiquement les trucs quand tu veux commencer un peu la tête dans le guidon et surtout quand t'es dev mais tu te mets à coder direct tu vois t'as une idée c'est parti tu lances tes Puppetier tu lances tes tu ouvres VS Code et tu commences à coder et justement j'ai l'impression que plus j'avance et plus je me dis ok non non je vais valider le truc je vais faire un MVP je vais cadrer mon MVP je vais me dire tu vois tout ça donc ouais t'allais dire quelque chose c'est vrai ce que tu dis c'est il faut être simple c'est très très dur c'est facile à dire mais c'est vachement difficile à faire parce qu'on est toujours on a un peu le faux mot tu vois ah il manque ça il manque ça il manque ça mais simplifie tes idées mets-les test-les et c'est pas grave si c'est pas parfait en fait moi je fais toujours que ça soit parfait pour lancer mais non c'est générable ouais on a tous ces petits trucs là écoute c'est super cool je suis grave content qu'on ait pu discuter de ça est-ce que tu as des news un petit peu sur Prospect Weave quand est-ce que tu lances enfin là tu es déjà en public c'est ça du coup on peut l'utiliser et puis je travaille déjà avec quelques utilisateurs qui payent sur service pour pouvoir avoir des entreprises qui correspondent à l'orchétaire et au fur et à mesure de filles en aiguille je rajoute des critères de segmentation et j'ai le plus ça se passe bien alors c'est toujours long et puis c'est c'est reproduit au fur et à mesure en tant que les gens demandent parce que les gens n'ont pas besoin ok et du coup on peut directement aller sign up là ça marche c'est ça ? on peut sign up ok bah cool je pense que moi je vais aller tester un peu plus en détail j'avais regardé rapidement mais je vais essayer de faire un peu plus ma prospection dessus regarder un peu les filtres et tu as combien de filtres là aujourd'hui tu as combien de quand je dis filtres c'est le nombre de verticales selon lesquelles tu peux filtrer bah là au jour d'aujourd'hui j'ai pas mal je dois avoir 5 ou 6 filtres mais j'en rajoute 4 ce week-end notamment les pays, les régions, les villes, les continents ok le nombre d'employés le revenu de la boîte les technologies qu'ils utilisent et j'en ai plusieurs autres aussi j'ai les réseaux sociaux aussi qu'ils utilisent les catégories ah nice tu vois par exemple si tu veux tous les autres tu as un live chat mais pas un live chat particulier mais vraiment un live chat un type de et là tu peux donc c'est j'en rajoute des sélementations des filtres au fur et à mesure ok très très cool bah écoute moi je vais aller tester ça ça va être pour toi à mon avis un week-end assez assez code donc ça va être ça va être plutôt cool merci beaucoup d'avoir pris le temps tu vois j'essaie de faire toujours une heure pour pas prendre plus de temps à tout le monde on me dit gros merci pour l'autor d'expérience belle fin de semaine merci à tout le monde merci pour pour ce live qui était un peu plus technique et franchement ça fait du bien aussi parce que c'est cool ça me permet moi aussi de parler de choses qu'en réalité je fais et que je kiffe et surtout ça m'a permis de prendre tu sais c'est ce que je dis toujours faire ses lives c'est pas un peu comme prendre un café avec quelqu'un tu vois et t'as des gens qui peuvent commenter en même temps et en plus c'est une discussion qui est enregistrée du coup même moi je peux venir et re-regarder putain c'est ce qu'il avait dit sur cette méthode d'expérimentation ce qu'on n'aurait pas pu faire par exemple dans un café écoute c'est super cool on se dit à la prochaine et puis où est-ce qu'on peut te retrouver sur principalement Twitter t'es beaucoup plus actif sur Twitter je crois non ? si on veut me contacter il ne faut pas hésiter à aller sur le site et parler dans le chat sur Chris par exemple je ne réponds tout le temps même s'il y a des questions des fois sur le scrapping ou des questions sur je ne sais pas c'est tout un tas de sujets il ne faut pas hésiter à me contacter ou des fois il y a des boîtes qui ont besoin de récupérer les sites qui ont une technologie particulière et il ne faut pas hésiter à me demander ça je peux toujours je peux toujours faire et puis conseiller aussi quand on a besoin trop cool bon merci beaucoup et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne si le coeur vous en dit et surtout à aller tester Prospect With qui a l'air d'être super super cool et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo parce que j'ai l'impression que beaucoup ne le font pas je sais que les gens qui sont ici le font souvent mais pour ceux qui ne le font pas petit call to action et puis à bientôt salut allez au revoir ciao 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 ciao